Réalisé, écrit, produit et coédité par James Cameron, Avatar était un film épique de science fiction datant de 2009. Mais ce monstre du cinéma est devenu maintenant un univers à lui seul. L'histoire se déroule au milieu du 22e siècle lorsque des humains colonisent Pandora, la lune habitable et luxuriante d'une géante gazeuse du système stellaire Alpha Centauri afin d'extraire le précieux minéral unoptanium. Mais l'expansion de la colonie minière menace l'existence d'une tribu locale de Nahavi, une espèce humanoïde indigène de Pandora. Le film est un tel succès qu'il devient difficilement explicable uniquement en termes de prouesses cinématographiques ou d'expériences visuelles. Il doit bien y avoir quelque chose dans Avatar qui le rende à ce point-là singulier. Aujourd'hui, nouvel épisode de Théologie aux Popcorn, nous plongeons dans le monde que propose Avatar. Car oui, il y a bien de la philosophie cachée dans Avatar. En tout cas au vu du nombre de références discrètes qui sont parsemées ici et là, ne pas les voir se serait passé à côté de ce film, ce qui serait dommage vu sa qualité. Prenez par exemple le terme d'unoptanium. Dans le film, l'unoptanium est un minéral précieux destiné à sauver la Terre. En réalité, ce vocabulaire est un clin d'œil adressé aux fans de science-fiction puisque l'unoptanium est un terme issu des fans de science-fiction en aérospatiale. Un choix de mots quasi philosophique puisqu'il consiste en réalité à dire que ce qui pourrait sauver la Terre est inatteignable par la seule technique, unoptanium. Y aurait-il une ambition philosophique cachée dans Avatar ? Vu le nombre de clin d'œil philosophique de ce genre, ce n'est pas impossible. Prenez encore le terme de Naavi dans le film qui désigne l'espèce qui habite Pandora. Eh bien, dans la littérature biblique, il désigne le prophète au singulier. Névim au pluriel, les prophètes, Naavi au singulier, le prophète. À nouveau, clin d'œil philosophique, les Naavis ce sont en réalité les prophètes au style frugal comme dans la Bible que le film utilise pour dénoncer la condition actuelle de l'homme sur Terre. Et d'ailleurs, le film commence en vous dépeignant notre vie comme un monde désenchanté en quête d'un paradis perdu. C'est tout cela qu'il y a derrière le choix du mot Naavi. Oui, mais comment passer de l'un à l'autre d'hommes déchus vivant sur Terre désabusés à Naavi vivant dans un paradis ? Il est temps de passer des simples clins d'œil qu'offre le film à son message profond. Comment devenir un prophète, un homme spirituel, un Naavi ? Tel sera le chemin de sagesse que proposera le film à travers la figure de Jacques Sully. Héros principal du film, il est l'avatar à travers lequel le public plonge dans le film. Quand Jacques parle de son propre vide intérieur, c'est notre quête existentielle qu'il met en scène à travers l'écran. Et quand Jacques surmonte son handicap, c'est encore notre propre espérance que le film espère dépeindre à nouveau sur l'écran. Et la sagesse, terme de cette recherche existentielle que lui donneront les Naavis, ce sera l'union à la communauté et l'union à la nature. Mais, et c'est là que le film atteint sa véritable profondeur, cette quête est vécue comme une véritable spiritualité et spiritualité assumée. James Cameron, le réalisateur du film, nous avait déjà habitué à une certaine forme de cinéma métaphysique. On se souvient de son précédent film, Abyss, métaphore de la quête existentielle à l'intérieur de soi-même. Il récidive dans ce film Avatar dans lequel il affirme avoir voulu faire un film qui parlerait de la spiritualité au plus grand nombre. La sagesse qu'apprend Jacques à travers le film s'apparente en fait à une véritable rédemption. La critique de cinéma ne s'y est pas trompée. Jonathan Goldberg de National Review Online dit « Avatar s'est imposé comme le classique pour parler avec enthousiasme de la spiritualité mais dérision des religions traditionnelles ». Creusons cela. Si Avatar parle de spiritualité, ce n'est pas en important les grands récits religieux traditionnels mais plutôt en précédant par évocation. Prenez par exemple le thème de l'arbre. Il y a l'arbre maison sous lequel s'abritent les navis. Il y a l'arbre des voix qui permet de communiquer avec les ancêtres. Il y a encore l'arbre des âmes qui relie toute forme de vie sous Pandora. Ce faisant, Avatar retrouve un thème des religions primitives. Dans les religions anciennes, l'arbre avait cette vertu de pouvoir unir à lui seul le ciel et la terre. Avec ses racines qui plongent à la fois dans la terre et dans le ciel, il est un pont qui permet de passer de l'un à l'autre. Dans la Bible, cela vous donne l'arbre de la connaissance du bien et du mal ou encore le chêne de membrée sous lequel Abraham reçut la visite de l'ange. On pense encore aux religions scandinaves à Yggdrasil, l'arbre primordial surnommé Axis Mundus et dont la destruction signalera l'effondrement du monde. Autre évocation religieuse, cette fois-ci explicite, la divinité Heiwa de la planète Pandora. Pandora évoque la mythologie grecque à travers la légende de Pandore. Mais Heiwa, elle, fait penser à Ève ou bien encore à Yahweh. Et l'on pourrait ainsi multiplier à l'infini les exemples de motifs religieux qui parcourent le film. Mais parce que Avatar utilise toutes ces références croisées par simples évocations sans jamais les construire dans un tout cohérent, c'est là que l'on peut dire que le film parle avec dérision des religions traditionnelles. Critique implicite des institutions religieuses qui auraient sclérosé le message primitif, volonté de plaire au plus grand nombre. Quand on regarde attentivement, le film semble néanmoins penché d'un côté, vers celui de l'hindouisme. La salutation Navi, je te vois, reprend l'ancienne salutation hindoue Namasté, laquelle signifie percevoir et adorer la divinité chez les autres. Le bleu de la peau des navis reprend la couleur bleue dans la divinité hindoue et qui signifie la béatitude. Et puis, il y a enfin et surtout le titre même du film Avatar. Avatar est peut-être une reprise du vocabulaire des jeux vidéo, c'est surtout une reprise du vocabulaire hindou, où un avatar est la forme qu'un dieu prend pour venir sur terre quand il y a un problème à résoudre. Dans la Bhagavad Gita au chapitre 4, Krishna dit ainsi que, à chaque fois que le Dharma est en déclin, il prend un avatar pour venir sur terre et résoudre le problème. Dans le film, cet avatar, ce sera Jacques Sully qui viendra sur Pandora sous la forme d'un avis pour résoudre le problème. Les rapprochements sont à ce point saisissants que, lorsqu'on lui posera la question, James Cameron, le réalisateur du film, parlera d'une association subconsciente et reconnaîtra les liens très étroits. Il déclarera aimer la religion hindoue et sa mythologie et l'avoir trouvée tout à fait fascinante. Cela donne la clé pour comprendre la vision du monde que propose Avatar et qui ne se situe ni du côté de l'animisme ni du côté des religions traditionnelles occidentales mais bien du côté de l'hindouisme et de ce qu'on appelle le panthéisme. Idée fondamentale du panthéisme et de l'hindouisme, l'univers est enchanté, ce que l'on retrouve dans le film Avatar. Une idée pour Cameron que les hommes ont à ce point oublié qu'elle ressemble à une idée venue d'ailleurs. Ainsi, dans Avatar comme dans The Abyss, on retrouvera l'idée que seuls des êtres venus d'ailleurs peuvent nous enseigner à nous la valeur de la nature. Là où le film Avatar réussira davantage, c'est en donnant une dimension spirituelle à la nature, en la jugeant digne d'adoration. Pour les Navis, le monde n'est pas seulement chargé de la grandeur de Dieu, mais il est à peu près Dieu. Ce que l'on appelle le panthéisme. Ici Aywa, la nature divinisée. Ce thème de la nature divinisée que l'on retrouve dans la religion hindoue se conjugue avec un autre thème, celui de l'union. Si la nature est Dieu, la question fondamentale dans la religion hindoue, comme dans le film Avatar, sera comment s'unir à cette nature. Il y a d'abord la mauvaise union avec la nature, celle par la violence et par la technique, qu'essayent de réaliser les militaires en endossant leur combinaison AMP pour Amplified Mobility Platform. Mais devant Aywa, cette union échoue tant il est vrai que la technique ne saurait remplacer la spiritualité. Il y a encore l'Avatar, cette forme plus noble d'union avec la nature que pourrait accomplir la technique humaine si elle était utilisée par des hommes sages et spirituels. Mais là encore, cette union, quoique belle et noble est inaboutie et il faudra que l'arbre mère puisse la compléter. Il y a enfin le Tsai Liu, ce lien spirituel que les Navi établissent avec tous les êtres vivants de Pandora grâce à leur queue neuronal. Réenchanter la nature et s'unir au divin à travers elle, tel est le double message de ce film et c'est vrai qu'avec la beauté de ses effets visuels, il arrive à éveiller en nous une certaine forme de nostalgie et de désir d'y parvenir. Mais aucun film n'est parfait et vous me permettrez de terminer en notant quelques limites quant à ce message. Première limite, ce film pioche différents éléments dans différentes traditions religieuses. Ce faisant, il parvient à donner une atmosphère puissamment évocatrice en termes de spiritualité. Mais le risque est de transformer l'expérience religieuse en expérience de consommation. Oui, le film fait rêver, mais donne-t-il les moyens d'accomplir le rêve qu'il véhicule ? En refusant de s'inscrire dans une tradition, ce film ne permet de donner aucune rigueur et aucune discipline spirituelle pour permettre d'accomplir cette union. On sort de ce film en ayant rêvé, pas forcément en ayant les moyens d'accomplir ce qu'il promet. S'inscrire dans une tradition religieuse, c'est aussi pouvoir se doter d'une discipline spirituelle et d'un maître de sagesse à suivre. Et cela, ce film qui se veut spirituel l'oublie étrangement. Autre limite de ce film, l'aspect parfois manichéen qu'il y a entre les humains et les navis. Le film nous propose d'abandonner la civilisation et le progrès technique pour un retour à la nature, il y a là quelque chose d'un peu régressif, voire peut-être même d'un peu hypocrite. Oui, une vie simple est probablement plus belle, mais ne soyons pas dupes, Avatar ne parvient à délivrer ce message qu'un grand renfort d'effets spéciaux, lui qui daube sur la technologie. Troisième limite, le spectacle saisissant de la nature que propose Avatar est réel et rempli, celui qui le regarde, d'une émotion quasi religieuse. Néanmoins, la divinité Aïwa reste étrangement lointaine et prend part sans prendre part au combat. Elle n'intervient que pour rétablir l'équilibre entre la vie et la mort, entre l'équilibre entre les races. Mais est-elle vraiment attachée aux navis et, en retour, avons-nous vraiment envie d'être attachés à elle ? S'il s'agit d'une divinité, elle n'est pas encore le bien à l'état pur et si jamais elle possède la poésie du panthéisme, elle ne possède pas la grandeur d'un dieu personnel transcendant qui nous aimerait et qui s'attacherait à nous. Quoi qu'il en soit de ses considérations, la poésie de ce film est réelle et attire à lui la partie la plus noble de notre âme. Difficile de ne pas être sympathique avec ce qu'il entend évoquer. Donc, allons le voir et d'ici là, l'amour vaincra.